Erwan, à la rentrée, on arrête d'acheter du poisson, des fruits et des légumes et on cultive tout ça nous-mêmes. Oui, alors tout dépend bien sûr... Sérieusement ? Ah bah sérieusement, vous allez voir ça dans une minute, mais tout dépend bien sûr Stéphanie de la surface dont vous disposez. Si vous avez un jardin, accès à une terrasse ou si au contraire vous êtes uniquement dans un petit appartement avec aucun accès à l'extérieur. Mais l'idée c'est bien ça, effectivement, être autonome en matière de production de fruits, légumes et même de poissons. On en parle tout de suite avec vous, Johan Nazarali. Bonsoir. Bonsoir Johan. Vous êtes le fondateur de MyFood et alors vous avez mis au point une serre connectée qui va en fait dans le sens de l'autonomie alimentaire. C'est ça l'objectif ? Tout à fait, c'est vraiment d'aider et d'éduquer les gens avec des outils qui sont les meilleurs du marché pour leur permettre de devenir indépendant vis-à-vis de leur alimentation. A quoi ressemble cette serre ? On est en télévision, les gens vont voir ceux qui nous suivent, ceux qui sont à la radio, décrivons-la rapidement. Alors c'est une serre de tout ce qu'il y a de plus de commun, elle est en verre, en aluminium, elle a une durée de vie quasi infinie. Et puis on a une culture verticale avec des poissons qui vont fournir via leur déjection des nutriments aux végétaux qui vont filtrer à leur tour l'eau pour les poissons. Donc on met des poissons dans la serre ? Eh oui. On met des poissons qu'on va pouvoir consommer ? On va pouvoir en plus consommer, on peut utiliser des truites, des tilapias, des perches et puis pour les gens qui n'ont pas envie de les consommer, des poissons rouges. Mais alors une serre, dans mon esprit et dans l'esprit de beaucoup de gens j'imagine, ça prend de la place. Donc ça s'adresse à qui ? C'est pour des gens qui ont un grand jardin ou il y a plusieurs tailles de serres ? Expliquez-nous ça. Alors on a des solutions qui démarrent à 1 mètre carré pour les gens justement qui habitent en ville, qui ont un petit balcon, même qui n'ont pas de balcon et qui ont envie de pouvoir cultiver à l'intérieur avec des LED. Et puis on a des serres qui vont commencer à 3 mètres carrés et qu'on va pouvoir faire grandir jusqu'à quasiment l'infini pour des gens qui ont des besoins comme des collectivités ou des villes. Ah ça va être du sur-mesure en fait ? Voilà, on a une gamme qui est un peu structurée pour avoir un accès coût qui est raisonnable et puis ensuite on va pouvoir multiplier à l'infini des blocs unitaires. Et justement ça coûte combien ? Alors ça va pour une serre qui fait 20 mètres carrés, 22 mètres carrés, on va de 3 500 à 20 000 euros. Et vous assurez tout, la construction, parce qu'en plus c'est une serre connectée, c'est ce que vous mettez en valeur dans ce projet ? Elle est connectée, elle est intelligente, elle est clé en main. Donc quelqu'un qui n'a même pas l'habitude, jamais mis les mains à la terre, on va lui permettre de pouvoir produire jusqu'à 400 kg de végétaux chez lui sans aucune expérience avec les capteurs qui vont l'aider, le coacher au quotidien. Donc ce sont des capteurs qui sont dans la serre qui vont servir à quoi ? A dire s'il faut arroser, s'il faut fermer les stores ? Voilà, des choses simples comme il fait trop chaud, il fait trop froid, des choses beaucoup plus compliquées comme là tu vas bientôt avoir une peste qui va t'attaquer et voici la chose à faire pour te protéger. Et on a toutes ces infos sur le téléphone ? Smartphone, PC. La promesse, j'ai lu ça en faisant des recherches sur votre boîte, c'est, alors j'imagine pour un certain modèle de serre, pas tout, mais nourrir une famille de 4 personnes en y consacrant moins d'une heure par semaine. Exactement. C'est vraiment se dire qu'en 10-15 minutes par jour ou une heure par semaine, on peut réussir à fournir l'intégralité du panier maraîcher d'une famille. Parce que l'enjeu il est double, c'est à la fois consommer des choses dont on sait d'où elles viennent, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de produits chimiques. Voilà, des choses, des variétaires anciennes, ultra locales, pas d'impact CO2 et aussi avoir l'expérience et le plaisir de faire soi-même à kilomètre zéro. Et sans que ça prenne du temps, parce qu'on imagine que quand on a son potager, ben voilà, quand on est à la retraite souvent, on a le temps, on y prend du plaisir. Là, c'est aussi pour les personnes qui vivent dans les villes et qui n'ont pas forcément le temps. Une heure par semaine, ça suffit à entretenir. Ça suffit, en plus, c'est un jardinier, c'est la tenue qu'on a vous et moi aujourd'hui. Sorti de bureau le soir, vous arrivez, vous êtes fatigué, 10 minutes, le temps de récolter, faire un bol de salade et puis aller le déguister sur la table. Donc avec Stéphanie Collot, même en sortant du bureau à minuit, on ira s'occuper de notre serre connectée. Quelle quantité de fruits, légumes, là, on peut espérer récupérer ? Par exemple, sur une serre dite familiale qui fait 22 mètres carrés, aux environs de 400 kilos par an. Avec différents produits, à la fois le jardin, l'intérieur. Vous avez beaucoup de commandes ? Oui, on a beaucoup de commandes. On a un peu plus de 200 serres déployées sur 14 pays aujourd'hui. Ah oui, donc en fait, c'est déjà international. Exactement. C'est quoi ? C'est l'Europe ? Ah non, on va même jusqu'au Panama, le Qatar, la Corée, le Canada. Et terminons, vous cherchez à ce qu'on puisse investir dans votre entreprise. Vous êtes passé par l'ITA, qui est venu il y a quelques mois, qui était à votre place, donc un réflexe. Donc c'est quoi ? C'est une campagne participative qui permet vraiment à des citoyens de devenir acteurs et pouvoir investir dans des sociétés qui ont un fort impact environnemental. Donc ils vont pouvoir acheter la serre aussi en donnant de l'argent ? Alors mieux que ça, ils vont pouvoir devenir actionnaires de la société et devenir acteurs et pouvoir nous porter et participer à l'aventure. Et parier sur ce projet et évidemment récolter des bénéfices, on imagine si ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. Eh bien, on suivra ça en tout cas de très près sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci à vous. Johan Nazarali, fondateur de MyFood. C'était votre rendez-vous Graeme Reflex, comme tous les soirs sur BFM Business. Merci Erwan Maurice. Est-ce que vous avez la main verte ? Ah oui. Bon alors très bien. Eh oui. Vous serez en charge de la serre. Sous-titrage Société Radio-Canada